Olivier Benoît est un garçon qui a été confronté à de graves, à de sérieuses, à de graves carences affectives éducatives dans l'enfant, dans l'adolescence. Il est vrai que lui-même présentait des perturbations du comportement, des troubles caractériels, mais le vécu qu'il a du milieu familial n'est pas non plus... Si lui n'avait pas un comportement très favorable, la perception qu'il a du milieu familial n'est pas non plus très favorable. C'est-à-dire qu'il décrit des parents comme consommateurs d'alcool et en particulier un père qui était violent, violent avec sa mère, violent avec lui. Donc on peut dire qu'il a quand même évolué dans un milieu familial qui était peu étayant et peu structurant. Dans la mesure où il y a ces carences affectives, ces carences éducatives, c'est sûr que la construction de la personnalité est fragile et précaire. Donc ça ne peut pas favoriser un investissement, une insertion professionnelle stable. Et on sent bien, on voit bien à l'éclairage, à l'exploration, à l'éclairage de son parcours personnel que ce registre-là est chaotique et désorganisé. Le fait que son père ne l'ait pas reconnu, c'est quand même une des premières choses qu'il m'a dites, sans que je lui demande. Fréquemment, on est amené à demander le nom que vous portez, c'est le nom de votre père ou de votre mère. Et là, lui, spontanément, c'est lui qui me l'a indiqué, qui me l'a révélé. Donc je pense que pour lui, en tout cas, pour sa dynamique psychique, ça n'est pas indifférent. C'est le moins qu'on puisse dire. D'autant plus qu'il y a cet aspect psychopathique de la personnalité. Maintenant, si de surcroît on apprend que lui-même, le père, n'a pas été reconnu, on a le sentiment comme ça qu'il y a une sorte de continuum dans le parcours d'un sujet, ou en tout cas d'une famille, ou en tout cas des hommes d'une famille. Et effectivement, ça n'est pas indifférent, c'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, c'est sûr que cet aspect-là fait nécessairement sens dans son existence. Il porte le nom d'une femme, il ne porte pas le nom d'un homme. On sent bien que chez lui, il y a des difficultés à s'insérer affectivement, professionnellement, socialement. Donc, dans ce registre-là, le développement d'addictions, y compris à l'alcool, aux stupéfiants, etc., en fait partie. Je ne dis pas qu'il y a une logique, bien entendu, mais il y a une sorte de continuum qui s'inscrit dans son parcours de vie. C'est sûr que c'est un garçon qui a toujours cherché les limites, qui a toujours cherché la loi, qui a toujours cherché les règles, pas consciemment, bien entendu. Là, ce sont des mécanismes inconscients, mais bien entendu, il est à la recherche en permanence de limites, de lois, d'interdits qu'on pourrait lui poser. Parce qu'évidemment qu'il en a besoin, puisque son parcours de vie est complètement chaotique, donc il aurait besoin d'un cadre. Mais on sent bien qu'inconsciemment, il est à la recherche de ce cadre-là qui lui a toujours manqué. Et pour l'instant, il le transgresse en permanence. La meilleure façon de le faire apparaître, c'est de le transgresser. De transgresser la loi, c'est la meilleure façon de la faire apparaître, puisque ça se traduit par des condamnations, par des sanctions judiciaires. La personnalité d'Olivier Benoît, je pense qu'elle se caractérise dans différents registres. C'est sûr qu'il y a au premier chef un comportement comme ça qui s'inscrirait plutôt dans ce qu'on appelle un déséquilibre psychopathique de la personnalité, c'est-à-dire quelqu'un qui ne peut pas s'insérer socialement de manière constamment stable, constamment paisible, on va dire, ou pacifiante. Donc on a cette dissocialité, en quelque sorte, qui caractérise son comportement et la gestion des modalités existentielles. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on observe également, à mesure où il y a des capacités intellectuelles qui ne sont pas de mauvaise qualité, on a le troisième point, c'est une composante un peu à tonalité narcissique, comme ça, de la personnalité, qui, in fine, donne une construction plutôt de type état limite. Alors, qui dit personnalité état limite, dit risque majeur de dérive dans des conduites addictives en particulier, donc notamment l'usage des stupéfiants et en particulier l'usage de l'héroïne. Pour ce qui concerne Olivier Benoît, cet aspect de structuration de type état limite de la personnalité n'est pas univoque, c'est-à-dire que ce qu'on observe également, c'est cet aspect psychopathique. On pourrait dire que l'aspect moins négatif ou moins noir, entre guillemets, ça serait l'aspect plutôt état limite, alors que l'aspect plus négatif et plus péjoratif au sens social, ça serait l'aspect plutôt de déséquilibre psychopathique qui le fait se comporter de manière impulsive, caractérielle, violente, dans la vie de tous les jours. Pour pallier un vide intérieur, en fait. Oui, absolument. En tout cas, pour chercher le vide, il est fondé dans la recherche de cette loi, de ces règles, de ces limites qu'il ne connaît pas. Et au premier chef, même si lui n'en a pas conscience, le fait qu'il ne porte pas le nom de son père, ça n'est pas indifférent dans son histoire. Tout dépend des registres qu'on explore avec lui. Il y a des aspects comme ça de son comportement, de son caractère, de sa personnalité qui apparaissent plutôt positifs. Et puis à d'autres moments, en effet, on peut le sentir en état de vigilance, comme ça, comme s'il craignait ou s'il avait à craindre l'agressivité potentielle de l'autre, de l'interlocuteur. Donc effectivement, on peut avoir cet aspect-là, mais ce n'est pas constant chez lui. Ce n'est pas un comportement permanent. S'il est dans un environnement favorable et positif, gratifiant, à ce moment-là, les choses se passent bien. En revanche, s'il est dans une situation de contrainte, d'entrave à la satisfaction du désir, ben oui, à ce moment-là, il va réagir, il risque de se montrer réactif et violent. Je ne dirais pas que chez lui, on a une immaturité affective, on parlerait plutôt de dismaturité affective, comme en référence aussi à cette notion de dissocialité. C'est du même registre. C'est-à-dire que c'est un garçon qui, à mon avis, est capable d'aborder certaines situations de la vie avec une certaine maturité. Et en revanche, dans d'autres registres, il peut se comporter de manière complètement infantile, y compris dans une relation, à développer pratiquement une relation de dépendance à l'autre. Et notamment à Maud Tellier, par exemple. Il me semble que c'est la première fois, avec cette femme-là, qu'il est complètement sincère, qu'il s'investit complètement parce qu'il l'aperçoit très positivement, il la sécurise. Alors, je ne dis pas qu'il y a une relation d'emprise de l'un par rapport à l'autre, puisque je n'ai pas examiné les deux, donc je n'en sais rien. Mais chez lui, en tout cas, on pourrait... presque une fascination, en quelque sorte. Donc on pourrait sentir chez lui quelque chose de l'affectif qui ne serait peut-être pas très éloigné de cela. On peut dire qu'Olivier Benoît, malgré les efforts qu'il produit, notamment pour ce qui concerne les faits, à mon sens, parvient difficilement à convaincre de l'authenticité, de la sincérité de ses déclarations et du contenu de son discours. Alors, pour quelles raisons ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Ça, je l'ignore. Mais en tout cas, oui, effectivement, on sent bien qu'il y a un discours qui est... Je ne dirais pas qu'il est falsifié, mais il paraît relativement conditionné. En tout cas, il paraît manquer de sincérité, quoi. C'est effectivement comme s'il avait besoin d'endosser un statut social, en quelque sorte, et ça serait celui-là, quoi. Ça serait effectivement le statut social de voyou. C'est comme si, inconsciemment, il cherchait à se convaincre qu'il est celui-là. Je n'en suis pas convaincu. Je pense qu'il est en permanence dans ce paradoxe-là. Et le paradoxe en question, justement, fait faille, fait creux, fait vide, et il le remplit, de manière illusoire, bien entendu, mais il le remplit par ce recours à l'héroïne, en particulier. En tout cas, par cette existence toxicomaniaque. C'est sa façon à lui de pouvoir faire le lien entre l'apparence qu'il veut donner de lui, du voyou, et puis, en fait, la précarité, la fragilité de sa personnalité. Mais lorsqu'effectivement il est en détention, bien entendu, c'est le milieu pénitentiaire, certes, mais il est en détention, donc il a un cadre. Il est dans un cadre. Il est, entre guillemets, encadré. Et lorsqu'il est encadré, l'aspect positif, les aspects positifs de sa personnalité peuvent s'exprimer, peuvent se révéler. Et notamment, le fait que quand il est incarcéré, puisqu'il a un cadre, il n'a plus besoin de recourir à l'héroïne comme un élément qui lui permet d'étayer sa personnalité. Il peut vivre sans. Et j'ai le sentiment que la relation qu'il a développée avec Maude Tellier est du même ordre. Une relation d'emprise, comme il peut trouver avec l'héroïne. Il est classique de considérer que quelqu'un qui souffre, qui présente un déséquilibre psychopathique de la personnalité, qui n'est pas une maladie mentale, je le précise, qui est une, on pourrait dire, pour donner une définition, que ce serait une maladie sociale, mais en tout cas pas mentale, ce n'est pas une maladie psychiatrique. Donc on a l'habitude de dire qu'avec l'âge, petit à petit, les aspects saillants de la personnalité, du caractère, la violence, la réactivité, petit à petit, s'abrasent, s'estompent avec l'âge. Donc généralement, un sujet qui présente un déséquilibre psychopathique de la personnalité a tendance à s'assagir en quelque sorte vers la quarantaine. Là, on se rend compte qu'ils arrivent, petit à petit, à s'insérer socialement, ils arrivent à avoir une vie affective, une vie familiale moins chaotique, moins tumultueuse, moins perturbée, moins désorganisée. Alors, la différence avec Olivier Benoît, c'est que lui, il n'y a pas seulement un déséquilibre psychopathique, il y a aussi cet aspect de composante état limite de la personnalité. Donc, quand on dit composante état limite, ça veut dire qu'il peut y avoir un processus de névrotisation, comme je dis névrotisation, c'est-à-dire que ça n'est pas exclusivement l'agressivité, la violence. C'est un sujet qui est quand même, j'ai rappelé qu'il avait de bonnes capacités intellectuelles, donc c'est un sujet qui est capable également de recourir, inconsciemment bien entendu, mais de recourir à la mentalisation, c'est-à-dire qu'il n'est pas exclusivement impulsif, violent tout le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada